Il lui ressemble, il est le dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui, mais personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui à terre. Voici, voici mille biens. En sang de la compète, chez vos chans les guillers, brillant comme un soleil, elle lève la voix, comme ses régiens bilés. Radio-en-ci, on commence. Voici, voici. Et nous continuons l'enseignement que nous avons commencé sur les domaines de la guérison. Et nous avons parlé des quatre domaines de la guérison. La guérison de maladie spirituelle, celle du péché. C'est ce que nous avons abordé la semaine dernière. Et dans un deuxième moment, nous parlerons de la guérison de séquelles, de blessures du passé. Guérir les séquelles de blessures du passé. Guérir les séquelles de blessures du passé. C'est ce que nous appelons la guérison intérieure. Amen. C'est ce que nous appelons la guérison intérieure. Nous avons parlé de trois parties dans l'homme, l'esprit, l'âme, les corps. Et quand nous avons parlé de maladies spirituelles, les maladies du péché, nous étions au niveau de l'esprit. Et la guérison intérieure ou la guérison de séquelles, de blessures du passé, se situent au niveau de l'âme. Vous êtes sans ignorer que l'âme est le résidu ou ses réservoirs dans l'homme qui, n'est-ce pas, contient les domaines sentimentaux, émotionnels, les sentiments qui peuvent s'exprimer, les émotions qui peuvent s'exprimer, nos pensées, nos choix, notre volonté de faire ou de ne pas faire, eh bien, toutes ces choses se trouvent dans cette partie qui est l'âme. et cette partie peut être en défaillance, en dysfonctionnement, lorsque une personne venait d'être blessée, choquée, déçue, trahie, et toutes ces choses vont engendrer ce qu'on appelle les chocs émotionnels ou les chocs sentimentaux. et tout choc émotionnel, tout choc sentimental affecte l'âme de la personne. Et c'est ainsi que vous verrez que tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu parle de cœur brisé. Le cœur brisé c'est le cœur de l'homme et qui a été affecté par des situations douloureuses, des situations dramatiques telles que la mort d'un être cher, la mort d'un parent, d'un ami, d'un frère, une personne cher si on ne sait pas bien faire le deuil, si on ne part enseigner en tant qu'enfant de Dieu comment faire le deuil parce que le deuil peut laisser des séquelles, le deuil peut laisser les chocs émotionnels dans tout homme, chrétien ou pas chrétien, et les conséquences de ces blessures lorsqu'elles n'ont pas été traités, soignées, les blessures intérieures, premièrement, demeurent une porte ouverte aux mauvais esprits, aux démons, aux esprits impurs. deuxièmement, les blessures intérieures vont causer dans la vie de la personne de maladies que nous appelons psychosomatiques. c'est-à-dire cette maladie a pour origine l'âme, les sentiments, la pensée, les raisonnements affectés et cette affection viendrait d'une déception, d'une situation douloureuse, dramatique et ces maladies sont appelées psychosomatiques parce que l'origine de la maladie ne se trouve pas dans les corps mais dans la pensée, c'est-à-dire au niveau de l'âme, somatique parce que la maladie va apparaître dans les corps. Il peut s'agir par exemple de la maladie des peaux. Il peut s'agir de la perte de chevet. C'est une maladie psychosomatique. Il peut s'agir de problèmes de tension. C'est une maladie psychosomatique. Des migraines. C'est une maladie psychosomatique. Des trompes bouchées chez la femme. La stérilité chez la femme. Elle peut avoir pour cause de blessures intérieures. La liste des maladies psychosomatiques est tellement longue. Problème d'estomac, ulcer, la dépression, maladies mentales, folie, démence, l'insomnie, la perte de souvenirs, la perte des mémoires, des troubles des comportements. Alors, parce que l'origine de la maladie ne se trouve pas dans les corps, se trouve dans les fiches, c'est-à-dire ce qui est invisible, cette maladie-là ne peut être guérie aussi que spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dira que l'éternel guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà pourquoi parmi les maladies que Jésus vient guérir, il n'y a pas que les maladies spirituelles et les maladies du péché, mais il y a aussi les maladies psychosomatiques, les blessures intérieures, dans Luc 4, nous allons lire tout à l'heure, il dit il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Maintenant, cette guérison, c'est celle que nous appelons la guérison intérieure parce qu'elle est invisible, mais elle peut se manifester dans les visibles au travers le maladie. Alors, ces blessures émotionnelles, ces blessures psychologiques qui peuvent engendrer toutes ces maladies peuvent, n'est-ce pas, venir à n'importe quelle époque ou quelle période de la vie d'une personne. donc, parlons-en des domaines de blessures intérieures. Une personne peut souffrir de blessures intérieures dans la période pré-natale, c'est-à-dire avant sa naissance. une personne peut être affectée dans ses sentiments, dans ses émotions pendant qu'elle est dans le sein maternel, le ventre de sa mère. Vous savez qu'un enfant qui est dans le sein maternel entend, comprend, à toutes les sensibilités normales qu'une personne normale peut avoir. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, au chapitre premier, verset 5, lisons Jérémie 1, 5. Jérémie, chapitre premier, verset 5, qui nous ont la parole au nom de Jésus-Christ. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà, Dieu parle de Jérémie qu'il l'a connu alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Qu'il l'a consacré qui l'a appelé l'enfant n'est pas encore né. Nous sommes dans la période prénatale. Je voudrais ici souligner une chose importante, c'est que dans cette période prénatale, quand l'enfant est dans le sein maternel, Dieu peut agir sur la vie de cet enfant et comme le diable aussi peut agir sur la vie de cet enfant. Voilà pourquoi, par exemple, certains enfants peuvent naître avec la sorcellerie. parce qu'il s'agit d'une sorcellerie transmise, par exemple. Donc, Dieu parle de l'appel et de la consécration de Jérémie pour dire que dans le sein maternel, tout enfant qui n'est pas encore né a une vie normale d'une personne normale. Et tout enfant qui n'est pas encore né a une vie affective. Et c'est à cause de certaines situations, de circonstances difficiles de la conception de l'enfant, de circonstances difficiles dans l'évolution de la grossesse de la maman, les souffrances qu'une mère va subir, la violence dont une mère sera victime. Par exemple, les tracasseries, les douleurs que va ressentir une mère va avoir des conséquences sur la vie affective de l'enfant. Nous sommes dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique, naturel, l'enfant se nourrit de la nourriture dont la maman se nourrit. Et dans le domaine spirituel, et c'est là que je parle des blessures intérieures, l'enfant subit sur le plan mental, sur le plan psychologique, tout ce que sa maman, celle qui porte la grossesse, subit pendant que l'enfant est dans son ventre. c'est pour cela que certains enfants peuvent naître joyés, d'autres tristes, ainsi de suite, avec des caractéristiques qui seront en rapport avec les circonstances, n'est-ce pas ? Suivez l'enseignement, vous pouvez vous asseoir dans la salle avec l'enfant et donc les circonstances d'une grossesse peuvent être douloureuses, peuvent être difficiles, une maman peut être rejetée pendant sa grossesse, un enfant peut être rejeté, je prendrai un exemple par exemple, un enfant qui arrive et que le parent ne veut pas garder cet enfant les disputes que cela va engendrer entre les pères et la mère va avoir des effets négatifs sur la vie de l'enfant, l'enfant va vivre ses réjets, par exemple, on les garde, on ne les garde pas, on va tenter de l'évacuer, sinon le père n'est pas d'accord ou la mère n'est pas d'accord, mais on garde quand même le réjet va avoir des conséquences sur la vie affective de l'enfant, donc cet enfant va naître rejeté, et le réjet c'est parmi le blessure intérieure qui reçoit tout être humain, enfant ou adulte. Là, nous sommes dans la période pré-natale, voilà pourquoi si on veut préparer l'enfant à être bien accueilli, je crois que c'est une période de grâce où le futur parent doit vivre dans l'harmonie, dans la grâce de Dieu et amener l'enfant à venir au monde sans souffrir de blessures et de souffrances de la maman ou de personnes qui entourent la maman. Donc ça c'est la première phase, la période pré-natale, un enfant peut naître avec des blessures intérieures. Certaines personnes comme dans le livre de un chronique, nous verrons que les gens des fois vont donner des noms qui correspondent aux circonstances de la naissance des enfants et des noms qui peuvent rappeler de mauvais souvenirs. Connaissons l'histoire de Yabe. Yabe, son nom en hébreu voulait dire tout simplement souffrance parce que sa mère l'a enfantée dans la douleur, dans la souffrance. et c'est le nom qui a été donné à cet enfant Yabe. Voilà pourquoi dans sa vie Yabe se retrouve limité. C'est ainsi qu'il fera la prière à Dieu après avoir pris conscience que sa vie est finalement fonction de circonstance de sa naissance et de son nom. Il demande à Dieu de pouvoir espacer ses limites, de pouvoir les sortir des limites de la souffrance, de la douleur. et certains enfants peuvent naître avec ces blessures et graves encore. Ils seront en présence de parents qui passeront leur temps à leur parler de circonstances douloureuses de leur naissance. Et ce qui va faire que pendant la période de l'enfance et donc on ne vient qu'encore ajouter aux premières blessures la période prénatale c'est-à-dire quand l'enfant était dans le sein maternel ajouter d'autres blessures. Il peut s'agir des enfants qui dans l'enfance perdent leurs parents et la mort peut s'écouer la vie affective d'un enfant. Il peut s'agir des enfants orphelins et qui n'ont pas accepté la mort ou la perte de leurs parents trop jeunes alors que la façon dont ils seront élevés chez des tantes chez des oncles chez des parents adoptifs ils vont se rendre compte que finalement la vie dans une famille ou dans la maison de l'oncle ou de la tante c'est deux poids deux mesures ils ne sont pas élevés ils ne sont pas regardés ils ne sont pas aimés ils ne sont pas considérés au même titre que les autres enfants et ces enfants peut-être sont nés sans blessures intérieures mais dans cette période de l'enfance à des impériodes on peut aussi être victime de blessures intérieures de mauvais souvenirs les blessures intérieures peuvent venir aussi des circonstances de la vie chez ses propres parents les disputes des parents les enfants vivent cela les bagarres des choses atroces cela peut provoquer des blessures intérieures dans la vie des enfants nous avons entendu des témoignages des filles disant je préfère ne pas me marier tout simplement parce qu'au regard du mariage de sa mère elle n'a vu que de mauvaises choses de mauvais souvenirs et à partir de ce moment elle a une idée peut-être qui n'est pas fausse mais par rapport à ce qu'elle a vécu une idée du mariage qui la mène à croire que le mariage ne serait pas une bonne chose pour elle tout simplement parce qu'elle a été dessus elle a été blessée son cœur a été brisé il peut s'agir de blessures infligées par d'autres personnes autres que les parents on peut être victime d'irrigé à l'école je suis dans la période de l'enfance on peut être victime d'irrigé auprès de ses propres amis peut-être on est objet de moquerie pour une difficulté qu'on n'arrive pas à surmonter pour un petit handicap il peut s'agir d'un handicap linguistique et les enfants peuvent naître sans blessures intérieures grandir dans des bonnes conditions sans blessures intérieures mais en devenir victime depuis les écoles les milliers scolaires l'internat les foyers donc en dehors des familles il y a d'autres foyers qui peuvent n'est-ce pas provoquer les blessures intérieures chez les enfants il peut s'agir des violences qu'un enfant peut subir tel que l'inceste tel que les viols on peut parler des pédophilies aujourd'hui des choses qui peuvent arriver dans la famille avec un parent proche avec un ami de la famille des choses qui peuvent arriver dans les écoles dans d'autres milliers colonies des vacances et tant d'autres l'enfant qui n'aura pas parlé pour qu'on l'aide pour qu'il reçoive la guérison intérieure pour agrandir avec cette souffrance avec cette douleur c'est regarder comme une personne inutile une personne sale une personne sans raison d'être et c'est là dans la liste de maladies comme je disais à l'école biblique la semaine dernière et là je ne me trompais pas parce que je parlais de la dépression l'esprit de la dépression et je disais que beaucoup de personnes sont dépressives sans les savoirs où ils le savent mais ils cachent leur dépression et dans les recherches en psychiatrie je parlais des malades mentales de haut rang dans la société on peut avoir des personnes qui sont ministres qui sont PDG qui sont hommes d'affaires qui sont des grands professeurs qui ont souffert de blessures intérieures et ces blessures ont développé la dépression mais leurs fonctions cachent la maladie leurs rangs sociales cachent la maladie c'est seulement le jour où on apprend un drame on se rend compte qu'on avait affaire à un pédophile on avait affaire à un dépressif à un malade mental qui a commis un mercle ou qui a fait quelque chose du mal et donc des choses cachées des blessures cachées sont un virus mortel pour la santé de l'homme des blessures cachées des choses non dites mais douloureuses et on peut passer de la période pré-natale à l'enfance à l'adolescence mais on peut partir de la période pré-natale à l'adolescence à l'enfance à l'adolescence sans avoir n'est-ce pas été victime de blessures intérieures et d'autres personnes qui n'ont jamais été victimes de blessures intérieures en seront victimes à l'âge adulte des déceptions des trahisons des réjets des acquisitions des choses qui viennent perturber votre vie dans l'âge adulte un divox douloureux non accepté peut plonger quelqu'un et dans les blessures intérieures et engendrer toute la maladie psychosomatique dont je fais allusion un parent peut en souffrir des blessures intérieures pour avoir échoué à élever ses enfants à éduquer ses enfants les enfants peuvent rendre leurs parents malades lorsque les enfants deviennent rebelles j'étais parti à l'étranger il y a quelques années c'est un homme important qui m'avait invité dans un pays européen et cet homme était important mais il avait un problème l'échec de l'éducation de ses enfants il n'a pas reçu à bien éduquer ses enfants et il me disait qu'il n'allait pas pas dans certains milliers parce qu'il avait honte honte d'être le père de ses enfants et cet homme avait un coeur brisé je devrais l'aider et dans la prière de la guérison intérieure cet homme faisait des crises des tensions les enfants peuvent provoquer des maladies chez les parents au point de donner la mort à leurs propres parents il y a des parents qui font des crises graves AVC arrêt cardiaque sur la liste des maladies psychosomatiques AVC c'est une maladie psychosomatique la liste elle est longue et l'échec des enfants la rébellion des enfants pour un parent qui s'est investi un parent peut-être qui a tout perdu il dit je mise sur la récite de cet enfant ou de ses enfants et qui échoue c'est la blesse donc si vous êtes enfant donnez la santé si vous êtes jeune donnez la santé à vos parents ne leur donnez pas la maladie autrement vous serez des sourciers ayant tué des parents Amen un jeune qui va en prison les parents souffrent les parents pleurent et vous savez qu'à un âge donné on ne peut pas supporter les chocs émotionnels comme si on avait dix ans il est vrai qu'à un âge donné on devient trop vulnérable aux blessures intérieures il suffit que les blessures intérieures rongent votre âme votre cœur pleure vous avez un avessin vous devenez hyper tendu et donc il y a le poids de l'âge plus on est jeune on sait supporter certains chocs et plus on avance en âge on devient vulnérable et on doit gérer son corps en fonction de cette vulnérabilité savoir refouler les choses savoir contenir les chocs émotionnels voyez-vous et donc vous avez des situations la perte de l'emploi pour quelqu'un il y a des gens qui vont jusqu'à se suicider l'échec professionnel peut engendrer une blessure intérieure il y a des blessures intérieures qui résultent aussi des péchés on a commis tellement des péchés l'impédicité l'homosexualité l'avortement le vol le mensonge on a tellement fait des choses et que même quand on a été enseigné sur le pardon on n'a jamais cru un seul instant que Dieu vous avait pardon et vous allez voir une personne qui vient à l'église qui a confessé comme docteur George parlait de la confession dimanche que le Seigneur était béni j'ai reçu beaucoup des cas des confessions après ce message des gens qui ont confessé à qui Dieu a pardonné les péchés mais qui n'ont pas cru au pardon de Dieu et ces gens-là se culpabilisent la culpabilité tue la culpabilité est l'autre cause principale des blessures intérieures l'autocondamnation Dieu ne culpabilise personne c'est Satan qui vous acquise c'est Satan qui vous culpabilise Satan il vous ramènera vers votre passé tout en étant chrétien Satan vous dira vous avez tué souvenez-vous qu'un jour vous avez volé souvenez-vous qu'un jour vous avez fait du mal à quelqu'un souvenez-vous 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 Dieu n'est pas dans les souvenirs c'est Satan qui vous amène dans ces souvenirs-là et quand Satan vous amène dans ces souvenirs-là il a un objectif c'est toucher votre âme briser votre cœur et vous sentir vraiment mauvais méchant vous acquisez vous autocondamnez et vous savez que la culpabilité chez l'homme est un frein pour sa guérison intérieure si cette dernière souffre de blessures intérieures donc les péchés peuvent engendrer les blessures intérieures par la culpabilité le refus de l'acceptation de soi je suis tel que je suis et j'accepte ma condition j'accepte ma tête j'accepte mes pieds j'accepte mes yeux j'accepte la couleur de ma peau j'accepte ma taille je pense que c'est là 20 ans nous étions dans au même 30 ans dans la lit pour la lecture de la bible et et comme j'étais responsable j'avais des visites à domicile un jour je suis rentré dans une famille et je parlais avec des frères des soeurs de cette famille qui étaient membres de la ligue ils avaient une soeur qui ne venait jamais au salon quand il y avait des visites alors ils m'ont parlé de leur soeur qui ne venait jamais au salon quand il y avait des visites et j'ai cherché à la voir ses soeurs sont allées la chercher elle est venue et je me suis éloigné avec elle je voulais comprendre pourquoi elle s'enfermait dans la chambre quand il y avait des visiteurs au salon dans la maison elle m'a expliqué beaucoup de choses bref elle était très forte et elle avait honte de venir là où les autres s'entraîtaient et là je lui ai donné un enseignement sur l'acceptation de soi c'est-à-dire elle ne s'acceptait pas et le refus de s'accepter tel qu'on est d'où on vient la couleur de sa peau la taille que Dieu t'a donné le refus de s'accepter est une cause profonde d'une blessure intérieure amen par exemple si moi je vais planter des chevets sur ma calvitie je ne l'accepte pas amen mais je suis fier avec cette calvitie parce qu'on dit que les chauves sont très intelligents c'est ce qu'on dit donc j'estime que je suis intelligent qui refuserait d'être intelligent amen donc il y a beaucoup de gens qui souffrent des blessures intérieures il s'agit des problèmes des complexes complexe d'infériorité des races tu vois là où il y a du blanc tu n'approches pas tu es là alors que tu as les mêmes compétences que les autres et peut-être même plus ça c'est un autre problème complexe 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 on se cache on s'éloigne parce que on ne s'accepte pas il faut s'accepter il faut s'assumer amen et un autre problème qui va empêcher quelqu'un qui a des blessures intérieures je vous explique par exemple que dans le domaine de la délivrance vous ne pouvez pas procéder à la délivrance d'une personne qui a des blessures intérieures si vous n'avez pas commencé par sa guérison intérieure il faut que Jésus par son sang précieux pense d'abord le plaid de cette personne que cette personne reçoive la guérison intérieure avant d'expulser les démons tout simplement parce que les blessures intérieures sont des portes ouvertes aux démons quand vous procédez par l'expulsion des démons les démons s'en va mais les démons il retournera facilement parce que la personne n'a pas été guérie des blessures intérieures voilà pourquoi dans les processus de délivrance il est important d'observer la partie de la santé intérieure de l'homme évacuer la tristesse évacuer l'instabilité le déséquilibre une personne qui a des blessures intérieures cela peut se manifester dans Jacques 1 8 la personne peut devenir inconstante une personne qui n'a pas de position qui ne sait pas dire oui qui ne sait pas dire non dans Jacques chapitre 1 verset 8 Jacques chapitre 1 verset 8 je l'ai la parole au nom de Jésus c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies vous savez les blessures intérieures peuvent amener une personne dans la constance une personne devient déséquilibrée maintenant quand les blessures intérieures sont profondes elles deviennent une porte ouverte au démon si elles ne sont pas traitées c'est ainsi que la personne qui va souffrir de la dépression et surtout lorsqu'il s'agit d'une dépression aiguë cette personne va voir son être intérieur désintégré c'est-à-dire l'âme est brisée l'âme est désintégrée dans l'homme il y a l'esprit l'âme elle est corps mais la personne qui ne prend pas soin de son âme et qui laisse accumuler le blessure intérieure va arriver à un moment où son âme va être désintégrée en psychologie les psychologues vont vous parler de la double personnalité et lorsqu'il va s'agir d'une dépression aiguë on va vous parler d'une maladie qu'on qualifie de scisophrénie c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une personne il y a deux personnes il y a une vraie personne la personne que vous connaissiez avant mais qui devient incohérent dans son langage dans ses paroles dans ses décisions qui devient irrésolu et vous allez avoir dans sa présence une personne démoniaque et on va n'est-ce pas amener cette personne dans un service qu'on appelle à l'hôpital en psychiatrie or dans ses services on va vous donner des médicaments pour dormir parce que vous avez l'insomnie vous ne dormez pas on va vous donner des médicaments parce que vous êtes très agressif pour vous affaiblir un peu vous endormir on va vous donner des médicaments pour parler moins parce que vous parlez beaucoup à cause de votre dépression parler 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 vous pouvez parler pendant longtemps les médicaments vont mais ces médicaments là ne vont pas vous soigner de manière à guérir la maladie et si vous avez l'occasion de vous approcher de ces milliers là vous allez comprendre que les psychiatres vous diront que vous prendrez vos médicaments à vie mais Jésus ne laisse pas quelqu'un souffrir à vie Jésus guérit une fois pour toutes pourquoi les psychiatres vous diront que vous allez prendre ces médicaments à vie parce que ces médicaments ne vous guérissent pas mais ces médicaments vont vous permettre de dormir de ne pas agresser les gens de ne pas trop parler de ne pas vous jeter ok et quand vous arrêtez de prendre le médicament vous ne respectez pas les consignes vous allez faire une crise vous retournez voilà pourquoi vous pouvez trouver qu'il y a des gens qui sont en psychiatrie suivis depuis 15 ans 20 ans et ce domaine là ce service là à médecine n'existait pas avant quand quelqu'un faisait une dépression quand quelqu'un souffrait d'une maladie psychosomatique l'hôpital l'envoyait à l'église la psychiatrie c'est un domaine nouveau à médecine le siècle avant le fou était amené à l'église le malade mentaux était amené à l'église parce que c'est le domaine de l'âme et le domaine de l'âme c'est le domaine de Dieu c'est le domaine de la parole de Dieu ce n'est pas le domaine des médicaments les médicaments c'est pour les corps ce n'est pas pour l'âme amen voilà pourquoi toute la Bible parle de cette guérison de l'homme intérieur je parlais du pardon le refus du pardon peut bloquer une guérison intérieure une personne qui a des blessures intérieures qui souffre de maladies psychosomatiques et qui veut recevoir la guérison doit pardonner qui lui refuse de pardonner cela bloquera sa guérison c'est ainsi que vous pouvez lire à la maison dans Matthieu 5 23 24 là on nous parle de pardon et nous avons la promesse en ce qui concerne la guérison intérieure dans le psaume 34 rapidement le psaume 34 le psaume 34 verset 18 le psaume 34 verset 18 nous avons la parole de Jésus Christ quand les justes crient l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse vous pouvez continuer l'éternel est prêt de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement l'abattement c'est la blessure intérieure l'éternel est prêt de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement c'est le domaine de blessure intérieure c'est le domaine des richesses c'est le domaine de souffrance cachée beaucoup de personnes souffrent mais ces souffrances sont cachées et dans mon travail de mémoire à Paris Descartes je suis tombé sur un travail de recherche qui avait été fait concernant la situation des migrants vous remarquerez qu'il y a beaucoup de décès dans les communautés des migrants beaucoup de décès à Paris à Londres tout simplement parce qu'il a été constaté que les personnes qui ont un parcours d'exil douloureux un parcours difficile une fois arrivées à destination ces personnes sont fragilisées par les événements difficiles douloureux rencontrés tout au long de leur parcours je ne parle pas de celui qui prend l'avion à Accra et atterrit à Paris je parle de quelqu'un qui passe par le Niger qui se retrouve à Moscou à Damas en Turquie Grèce Macédoine sans compter le nombre d'années de ses parcours et j'ai cherché à comprendre cette vulnéralité dont les anthropologues ont défini que ces personnes sont vulnérables et exposées à beaucoup de maladies et donc j'ai amené une approche de la parole de Dieu dans ses constats et j'ai dû comprendre qu'il s'agit de séquelles de blessures de voyage il y a de blessures de voyage il y a de blessures de parcours des fois on parle de parcours de combattants mais ce parcours de combattants laisse aussi beaucoup de séquelles beaucoup de blessures beaucoup de déceptions beaucoup d'humiliation et ces personnes s'ils ne sont pas guéries de blessures du passé du voyage sont exposées aux maladies psychosomatiques dont je parlais dans le psaume 147 nous avons tellement de promesses de Dieu qui est proche qui est près de ceux qui ont les cœurs déchirés brisés des événements douloureux le psaume 147 verset 3 psaume 147 verset 3 je l'ai la parole au nom de Jésus il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leur blessure alléluia il guérit ceux qui ont le cœur brisé parce que ce sont des plaies à l'intérieur des fois tu as l'impression comme si on est en train de t'introduire quelque chose au niveau de ton cœur au niveau de l'estomac ça ce sont des manifestations de blessures intérieures des fois tu as l'impression que ta tête devient lourde ce sont des manifestations de blessures intérieures il pense c'est comme une infirmière qui est en train de faire le pansement mais là c'est l'éternel lui-même il te guérit et il fait le pansement parce que ces blessures doivent guérir doivent être cicatrisées parce que ton cœur saigne 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 et le saignement c'est ce qui va amener quelqu'un à la mort et dans Luc chapitre 4 verset 18 là c'est Jésus lui-même qui parle de ce qu'Esaïe avait déjà annoncé il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé samedi dernier j'ai enseigné les étudiants à l'école biblique où j'étais sur l'identification des esprits quand je parlais de l'esprit des dépressions à la fin du cours je vis des étudiantes des étudiants venir me voir pour me dire j'avoue que j'ai la dépression voici ma situation voici je disais samedi que la société aujourd'hui est remplie des personnes dépressives et lundi j'ai regardé les journaux je tombe sur une révie de psychiatrie la société est pleine de dépressifs la France est pleine de dépressifs les gens qui ne savent pas à qui s'est confié pour recevoir cette écrite si vous l'êtes vendredi venez nombreux nous prierons pour la guérison intérieure tu as longtemps caché des choses tu as longtemps souffert avec des choses que tu n'as jamais évacué et ces choses n'ont fait que détruire c'est comme un virus un poison dans les corps si tu connais des personnes autour de toi qui sont en souffrance invite ces personnes vendredi nous prierons pour la guérison intérieure et le Seigneur qui a promis qu'il est prêt de ceux qui ont les cœurs brisés il sera près de toi Amen que le Seigneur te bénisse merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada